bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans ce cours de yoga live consacré à l'ouverture des hanches. On est jeudi, on se retrouve pour cette thématique focalisée sur les ouvertures de hanches, sur les muscles fléchisseurs du bassin et des hanches. Donc je ne vais pas revenir forcément sur ces muscles. Bonjour à tous, bonjour Instagram, salut Maël, salut Maëlan. Donc je ne vais pas revenir forcément sur les aspects mécaniques. Vous savez que bon, un des muscles principaux, on va dire, des fléchisseurs des hanches, c'est le psoas, donc psoas, muscle qui va quand même générer un certain nombre de douleurs chez beaucoup de gens, sans forcément se rendre compte que ça vient de lui. C'est un muscle un peu, alors je ne vais pas dire profond, mais important, qu'on oublie assez souvent de gérer, qui est un petit peu positionné sur le devant, qui va passer dans votre bassin et se raccorder sur vos lombaires derrière, sur la colonne vertébrale. Après, il y a les muscles iliaques qui sont sur les crétiliaques et qui passent à l'intérieur. Tout ça se relie sur les fémurs. Vous avez les faciales atas sur le côté, vous avez les abducteurs, vous avez également les quadriceps, les ischios jambiers. Donc voilà, tout ça, c'est une mécanique assez subtile qui va se focaliser sur le bassin, qui va focaliser votre marche, qui va gérer votre posture, qui va gérer votre assise, j'allais dire, sur votre chaise, au bureau par exemple, ou dans des positions debout si vous êtes plus actif dans un métier où vous marchez beaucoup, vous vous déplacez beaucoup, vous baissez pour ramasser quelque chose, etc. Donc il est important vraiment de garder une santé du bassin, une bonne santé du bassin pour pouvoir garder cette mobilité et cette mobilité, elle va vous servir dans tout, dans le running, dans votre vie quotidienne, dans vos activités sportives, elle va vous servir dans votre boulot, j'allais dire, à vous sentir bien. Et la sédentarité va faire que cette zone, souvent, elle va se figer un petit peu comme toutes les autres, elle va se rigidifier et donc on va avoir plus de mal à se baisser pour ramasser quelque chose. C'est aussi pour ça qu'on peut être dans une situation où on se dit, ah là là, j'arrive même pas à toucher le sol avec mes doigts, j'arrive pas à descendre, etc. Bah c'est que toute cette zone devient très rigide et très compacte et alors certains sports vont accentuer cette situation comme par exemple le running, que je reprends tout le temps, qui va tasser l'ensemble, qui va faire des muscles plus forts et plus compacts et plus durs et ce qui va faire qu'on va on va on va rigidifier l'ensemble. Et d'ailleurs le running, au bout d'un moment, de ne pas avoir cette santé du bassin, c'est aussi problématique pour les blessures, également pour les performances puisque étant moins souple, on va modifier sa foulée, le bassin va bouger différemment et ça peut devenir un vrai problème en fait. Donc voilà, donc on va s'axer sur ça ce matin. Vous allez mettre, vous asseoir en Sukhasana comme d'habitude, posez vos mains sur vos genoux, on va organiser le cours de la même façon, on va faire des respirations, les salutations au soleil, un flot sur des postures spécifiques et d'ouverture de hanches. Il y aura quelques nouveautés dans les postures et on reprendra des postures également qu'on utilise toujours dans les ouvertures de hanches. Vous allez vous asseoir, inspirez, expirez, installez-vous confortablement, posez vos mains sur vos genoux, commencez par fermer les yeux, baissez votre menton vers votre poitrine, montez l'arrière de votre colonne vertébrale vers le ciel comme si vous aviez un petit fil qui vous tendait vers le haut. Inspirez, expirez, essayez de prendre conscience des différents volumes, ventral, costal, claviculaire. Inspirez, expirez, expirez. A chaque inspiration, vous prenez plus conscience de ces mouvements inspiratoires et expiratoires. étirez bien le dos, la peau du dos, comme si vous vouliez étirer votre peau dans le dos et tendez vos bras. Tirez vos bras, comme si vous vouliez étirer également la peau de vos bras et expirez. Inspirez en vous concentrant sur l'air qui part du bas du ventre, qui gonfle le ventre, qui monte votre poitrine, le sternum, monte vers le ciel, votre cage thoracique s'ouvre et l'air, l'oxygène arrive dans vos clavicules qui roulent légèrement vers l'arrière, vos épaules partent vers l'arrière. Vos homoplates, comme deux coquillages, se rapprochent, les deux pointes basses se rapprochent vers votre colonne vertébrale en tournant et en expirant, les deux coquillages repartent vers l'extérieur, vers vos épaules. Les pointes s'éloignent, vos clavicules roulent vers l'avant, votre sternum descend, votre ventre se dégonfle jusque le bas de votre ventre. Essayez de contracter le périnée en même temps, inspirez, expirez. Posez votre main droite devant vous, emmenez votre main gauche à l'arrière, restez face pour l'instant, les yeux fermés, menton vers la poitrine, en essayant de garder pour le moment votre... c'est pas pour le moment, votre bassin vous le laissez face, vos épaules sont presque face. Vous allez tourner les épaules vers la gauche, votre visage vers la gauche et en restant concentré sur le fait que votre bassin lui reste face. Votre bassin vous êtes toujours assis de la même façon sur le sol. C'est uniquement le haut de votre dos, vos épaules qui ont tourné, comme si vous aviez voulu tourner les deux épaules de la même façon, sur le même angle. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vous allez ramener le bras gauche à la place du bras droit, emmenez le bras droit à l'arrière de la même façon. Restez devant pour le moment, baissez le menton, étirez votre colonne vertébrale vers le ciel, tournez la tête à droite et emmenez les épaules légèrement sur la droite en tournant le haut. C'est-à-dire que votre épaules et homoplate droite partent à droite et votre épaules et homoplate gauche partent vers la gauche. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Revenez devant. Reposez les mains sur le sol directement. Vous allez laisser vos jambes, laissez vos yeux fermés, laissez vos jambes en tailleur. Essayez de descendre avec vos mains dans l'espace avant. Posez vos avant-bras sur le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Descendez votre tête. Laissez pendre votre tête, en fait. Mettez aucune pression. Aucun muscle. N'est contracté. Remontez. Vous allez décroiser vos jambes pour passer en virasana. Donc, vous repassez sur vos talons. Vous posez sur les genoux. Enlevez le support si vous aviez un support. Posez-vous sur vos talons. De la même façon, les mains sur les genoux. Et étirez encore une fois votre colonne vertébrale. Comme si vous vouliez monter vos épaules vers le haut. Étirez la peau du dos. La face arrière de la colonne vertébrale. Et même la face avant de la colonne vertébrale qui se trouve à l'intérieur. Comme si vous vouliez monter l'ensemble. Et baisser le menton en même temps. Tendez les bras. On va faire Kappalabati. L'expiration active. Comme on le fait à chaque fois. On veut éteindre une bougie en soufflant par le nez. En expirant par le nez. Donc, on va prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Une demi-inspiration. Kappalabati. Sous-titrage ST' 501 Expirez plus profondément, inspirez, expirez, inspirez, suspendez l'air d'inspiration, baissez le menton. Expirez, relâchez la colonne vertébrale comme si vous vouliez arrondir, étirez, arrondissez le dos, tirez sur les bras, vous pouvez cligner des yeux pour ouvrir les yeux. Vous allez vous allonger sur le tapis avant de démarrer nos salutations au soleil pour faire nos lits, la respiration, le brassage abdominal. Donc, pour faire ça, on va changer un peu, vous allez vous mettre dans une position, vous allez poser vos plantes de pieds l'une contre l'autre, ouvrir les genoux de chaque côté. Alors, à votre niveau, c'est-à-dire que vous laissez les genoux tomber sur le côté avec la gravité, vous allez descendre sur vos bras, vous vous allongez sur le dos, laissez vos jambes pas forcément hyper près, et si vous êtes très près, vous allez avoir du mal à descendre. Si vous êtes un peu plus loin, ça va être plus facile. Donc, posez vos pieds dans une posture confortable, posez votre tête sur le sol. Vous pouvez même un tout petit peu arrondir le bas du dos, c'est-à-dire antéverser votre bassin vers l'avant. Vous voyez, l'emmener un tout petit peu vers l'avant, comme si vous aviez tiré sur la peau de vos fesses, mais dans une posture confortable. Voilà. On va revenir sur le noli, comme on le fait d'habitude, noli. C'est cette aspiration du nombril sous les côtes, comme si on voulait venir plaquer le nombril sur la face avant de la colonne vertébrale. Donc, la face avant, elle est bien au-dessus, notre colonne vertébrale est sur le sol, la face arrière est sur le tapis. La face avant est ici, derrière mon nombril. Donc, pour faire ça, il va falloir vider l'intégralité de l'air des poumons, faire un peu comme si on était en apnée. Alors, il ne faut pas avoir peur de ce terme. Donc, on va complètement vider l'air des poumons. On va se mettre dans une position comme si on voulait verrouiller, même si c'est un mot que je n'aime pas trop, l'ouverture de la gorge. C'est-à-dire qu'on va créer une aspiration qui va permettre de faire rentrer le nombril, de venir plaquer ce nombril sur la colonne vertébrale. Et ensuite, on réinspirera en contrôlant bien la réinspiration. Alors, allons-y. On va inspirer. Vous expirez complètement. Et vous plaquez. Et vous inspirez. Profitez de ce moment. Inspirez. Et expirez. Quand on pratique Naoli, on a des fois la tête qui tourne un petit peu. Quand on le fait debout, plus particulièrement, allongé, on s'en rend beaucoup moins compte puisqu'on est sur le sol. Donc, pas de déséquilibre possible. On va le refaire une deuxième fois. Inspirez. Expirez totalement. Et expirez totalement. Inspirez. Inspirez. Expirez. Prenez votre temps. Remontez les genoux tout doucement. Vous pouvez pousser sur les mains. Peut-être que ça chauffe un petit peu. Déjà, on a étiré les psoas. De façon assez importante. Vous allez emmener vos jambes de chaque côté, sur le fond. Et étirez vos jambes. Donc, si vous vouliez pousser, étirer vos orteils. Poussez dans vos orteils. Poussez dans vos orteils. Et relâchez les jambes. Vous allez ramener vos jambes sur la poitrine. Et faire des petits ronds. Et on va basculer à l'avant pour remonter. Revenez à l'avant. Vous allez vous retourner. Venir sur les genoux. Vous allez vous mettre dans la position du chat. Dans cette position du chat, comme on le fait d'habitude. Crochetez les pieds. Vous allez monter le dos vers le ciel. Regardez votre nombril en en expirant. Vous inspirez. Vous regardez vers le ciel. Vous descendez votre nombril vers le sol. Inspirez. Expirez dans l'autre sens. Regardez votre nombril. Faites une petite montagne avec votre dos. Inspirez. Regardez le ciel. Faites une petite cuvette avec votre dos. Petite montagne. Expirez. Petite cuvette. Inspirez. Poussez sur vos talons vers l'arrière. Poussez sur vos fessiers que vous emmenez sur vos talons. Poussez vos mains dans l'espace avant. Comme si vous vouliez marcher avec vos doigts. Descendez votre tête entre vos épaules. Descendez la tête sur le sol. Essayez de garder les bras tendus. Les épaules comme si elles étaient sorties du corps. En essayant même d'aller un peu plus loin encore. Posez votre tête. Étirez vos bras. Regardez sous votre aisselle gauche. Regardez sous votre aisselle droite. Repoussez dans l'espace avant. Arrondissez légèrement votre dos. Descendez le pubis vers le sol sans trop forcer. Ne forcez pas pour l'instant. Détendez les fessiers sur l'arrière. Et revenez. Crochetez les pieds. Rapprochez un petit peu vos mains. Poussez dans vos pieds. Poussez dans vos paumes de main. Chien tête en bas. Le premier. Bougez un petit peu vos jambes dans tous les sens. Baissez votre tête entre vos bras. Étendez vos bras comme si vous vouliez étirer la peau des bras. Des poignets. Du bout des doigts. Des poignets. Des coudes. En passant par les épaules. Jusque dans votre cou. Laissez la tête descendre entre vos bras. Regardez votre nombril. Essayez de tendre les jambes. Et détirez la peau de l'arrière des jambes. Vous êtes sur le bout des orteils. Ou plus loin si vous le souhaitez. Et vous allez monter le sacrum vers le ciel. Le sacrum vers le ciel. Et vers l'arrière. Essayez de rester conscient de cette posture. Vos aisselles viennent essayer de descendre vers le tapis. Bougez les jambes. Vous allez marcher à l'avant du tapis. Prenez votre temps. Uttanasana. Relâchez votre tête. Relâchez votre corps sur vos jambes. Faites toucher vos gros orteils entre eux. Écartez légèrement vos talons à l'arrière. Deux doigts. Vous voyez. Remontez. En mettant. Comme si vous vouliez mettre de l'air entre vos vertèbres. De l'espace. Montez les bras vers le ciel. Les mains au-dessus de vos têtes. Crochetez vos doigts. Étirez vos bras. Encore une fois. Vous voulez étirer la peau des bras. Vos oreilles sont plaquées contre l'intérieur. Contre vos épaules. Contre vos biceps. Redescendez les bras de chaque côté. Tadasana. Poussure de la montagne. Vous avez vos mains sur le côté. Vous allez repositionner vos orteils à l'avant du tapis. Pour faire nos salutations au soleil. Vous montez les bras vers le ciel. En main. Inspire. Tu inspires. Tu plonges dans l'espace avant. Uttanasana. Les mains à l'avant du tapis. Allongées sur tes cuisses. Tu emmènes ta jambe droite à l'arrière. Tu poses le genou droit. Tu décrochettes le pied droit. Et tu montes les bras vers le ciel. Le bassin efface. Tu essaies de pousser le bassin vers l'avant. En allant chercher avec les mains l'espace arrière. Tu reviens. Tu t'allonges sur ta jambe gauche. Tu reposes les mains à l'avant du tapis. Crochette le pied droit. Amène le pied gauche à côté du pied droit. Tu expires. Genou, poitrine, manteau. Tu inspires. Petit cobra. Tu expires. Et tu repasses sur les coups de pieds. Tu recrochettes les pieds. Genou. Chien, tête en bas. Jambe droite vers le ciel. Et pied droit entre tes mains. Tu poses ton pied gauche sur le sol. Tu décrochettes le pied gauche. Inspire. Monte les bras vers le ciel. Expire. Amène les bras vers l'arrière. Pousse le bassin vers l'avant. Reviens en expirant sur la jambe droite. Pose les mains à l'avant du tapis. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire. Expire. Uttanasana. Arda Uttanasana. Inspire. Bout des doigts. Dos plat. Regarde face. Jambes tendues. Expire. Reviens. Uttanasana. Sur tes cuisses. Et remonte en inspirant les bras de chaque côté. En sentant le poids de l'air sur les mains. Mains en prière au-dessus de la tête. Expire. Mains devant. Mains... Tadasana, pardon. Mains en prière devant le cœur. Tadasana. Replace-toi à l'avant du tapis. Monte les bras vers le ciel. Inspire. Expire. Plonge dans l'espace avant. Uttanasana. Tu emmènes ta jambe gauche cette fois-ci à l'arrière du tapis. Tu poses le genou gauche. Tu décrochettes le pied gauche. Tu pousses les bras vers le ciel. Tu pousses le bassin vers l'avant. Et vers l'arrière. Tu emmènes tes bras vers l'arrière. Tu reviens t'allonger sur la jambe droite. En expirant. Tu inspires. Tu emmènes le pied droit à côté du pied gauche. Planche. Poignet. Coudes, épaules alignées. Regarde entre les mains. Tu expires. Genou, poitrine, menton. Tu inspires. Petit cobra. Tu expires. Crochette les pieds. Genoux. Chien. Tête en bas. Adho mukha svanasana. Tu montes le pied gauche vers le ciel. Garde bien les deux crétiliaques de chaque côté des hanches au même niveau et pas sur le côté. Tu amènes ton pied gauche entre tes mains. Tu poses ton genou droit sur le sol et ton coup de pied droit sur le sol. Tu montes les bras vers le ciel. Tu inspires. Tu expires. Tu pousses le bassin vers l'avant. Qui est face. Tu emmènes tes bras vers l'arrière. Tu reviens en expirant sur ta jambe gauche. Tu poses tes mains à l'avant du tapis. Tu ramènes ton pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Bouddha, doigts, dos, plat, regard, face, jambe tendue. Tu relâches l'ensemble du corps. Relâche ta tête. Remonte les bras de chaque côté. Des mains en prière au-dessus de la tête. Mais en prière devant le cœur. Uttanasana. Tu replaces tes pieds à l'avant du tapis. Les orteils. On repart. On monte les bras vers le ciel. On inspire. On expire. On plonge dans l'espace avant. On pose les mains à l'avant. Uttanasana. Tu emmènes ton pied droit à l'arrière du tapis. Tu restes en fente. Ta jambe arrière est tendue. Tu montes les bras vers le ciel. Le bassin est bien face. Monte tes bras vers le ciel. Tu crochettes tes doigts par les pouces ou par les index. Tu inspires. Tu expires. Regarde tes mains. Redescends les bras dans l'espace avant. Pose tes mains à l'avant. Que déséquilibre pas comme moi. Tu emmènes ton pied gauche à côté de ton pied droit. Planche. Tu inspires. Demi planche à ton anga. Tu colles les coudes contre ton corps. Tu restes dans cette posture. Tu inspires. Tu expires. Tu poses genou, poitrine, menton. Tu inspires. Petit cobra. Tu expires. Tu recrochettes les pieds. Tiens tête en bas directement. Tu montes le pied droit vers le ciel. Et tu amènes ton pied droit entre les mains. Tu es en fente sur le bout des doigts. Tends la jambe arrière. Étire la peau de la jambe gauche. Monte les bras vers le ciel. Ton bassin efface les deux crétiliaques au même niveau. Tu inspires. Crochettes les mains au-dessus de la tête. Expires. Redescends sur ta jambe droite. Pose les mains à l'avant du tapis. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Bout des doigts. Regards face. Dos plat. Jambes tendues. Uttanasana. Et tu remontes les mains vers le ciel. Mains en prière au-dessus de la tête. Mains en prière devant le cœur. Tadasana. On repart. Tu inspires. Tu expires. Tu plonges dans l'espace avant. Jambe gauche. À l'arrière. Tu es en fente encore une fois. La jambe est tirée à l'arrière. Augmente l'étirement et l'écart et l'ouverture. Monte les bras vers le ciel. Crochette tes pouces ou tes index. Regarde vers le ciel. Reste en équilibre. Sois conscient de l'espace. Inspire. Expire. Redescends sur la jambe droite. Pose tes mains à l'avant du tapis. Amène ton pied droit à côté de ton pied gauche en planche. Ramène tes épaules au-dessus de tes coudes et tes poignets. Demi planche. Châton anga. Clie les coudes. Inspire. Expire. Pose les genoux. La poitrine et le menton. Décrochette les pieds. Petit cobra. Redescends. Re-couchette tes pieds. Adom Kasvanasana. Tu lèves la jambe gauche vers le ciel. Et tu amènes ton pied gauche entre les mains. Tu es encore une fois en fente. La jambe droite est tendue à l'arrière. Ton bassin est face. Tu es comment ? Lévitation au-dessus de ton tapis. Tu crochets tes mains au-dessus de ta tête. Tu regardes tes doigts. Gères l'ancrage dans le sol après la prioception de tes chevilles. Redescends. Sur le bras, la jambe gauche. Et tu ramènes ton pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Arda Uttanasana. Bout des doigts. Regarde face, dos plat. Uttanasana. Redescends. Remonte les bras de chaque côté. Sans l'air sur les mains. Tes mains se rejoignent en prière au-dessus de ta tête. Petit backbend. Tu vas chercher un tout petit peu à l'arrière. Détends les fessiers. Et reviens dans l'espace avant. Redescends les bras de chaque côté. Tadasana. Pose les mains en prière devant ton cœur. Ferme les yeux. Inspire. Expire. Ressens le rythme cardiaque qui s'est accéléré. Ressens ton rythme cardio-respiratoire. Concentre-toi sur ta respiration et les volumes d'air. Ventral, costal. Claviculaire. Essaye de ressentir cette montée de l'air, de calmer le rythme respiratoire. En respirant uniquement par le nez. Pour essayer de calmer l'agitation. On va faire une dernière série de salutations au soleil. Avant de rentrer dans notre flot. On inspire. On monte les bras vers le ciel. De la même façon, les orteils se touchent. Les gros orteils se touchent. Tu expires. Tu plonges dans l'espace avant. Tu inspires. Tu emmènes la jambe droite à l'arrière. Tu déposes le genou droit sur le sol. Tu décrochettes le pied droit. Tu tends la jambe gauche à l'avant. Et tu emmènes les bras loin vers l'arrière. Encore une fois, le bassin est face. Reste. Inspire. Expire. Reviens. Repose-toi sur la jambe gauche. Repose les mains à l'avant du tapis. Tu vas réduire légèrement l'écart. Monter la jambe gauche directement vers le ciel. Réduis l'écart. Planche. Jambes levées. Demi-planche. Château-ranga. Jambes levées. Tu lèves les deux jambes si tu peux. Chien tête en haut. Hurdva Mukha Svanasana. Sur les coups de pied directement. Puis rien ne touche le sol. Les épaules roulent vers l'arrière. Le regard est vers le ciel. Inspire. Expire. Retourne les pieds. Passe en chien tête en bas directement. Tu lèves la jambe droite vers le ciel. Tu inspires. Tu expires. Tu amènes le pied droit entre les mains. Tu poses le genou gauche sur le sol. Tu décrochettes le pied gauche. Tu tends la jambe droite. Et tu emmènes les bras loin derrière. Inspire. Expire. Reviens sur la jambe droite. Pose tes mains à l'avant du tapis. Ramène ton pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Relâche la tête. Tu dois pouvoir bouger la tête. Arda Uttanasana. Boude les doigts. Regarde face-dope la jambe tendue. Uttanasana. Monte les bras de chaque côté du corps. Inspire. Expire. Expire. Redescend les bras de chaque côté. Dernière fois. Tu te remets à l'avant du tapis. Tes orteils se touchent. Inspire. Monte les bras vers le ciel. Expire. Plonge dans l'espace avant. Uttanasana. Inspire. Emmène ton pied gauche à l'arrière du tapis. Expire. Pose ton genou sur le sol. Ton coup de pied gauche sur le sol. Et tire ta jambe droite comme si tu voulais étendre la peau. Éloigne ta cheville du bassin. Revenir sur ta jambe droite. Pose les mains à l'avant du tapis. Réduis l'écart. Tu montes directement ton pied droit vers le ciel. Réduis encore un petit peu l'écart entre tes mains et tes pieds. Tu viens en planche. Jambes levées. Demi planche. Jambes levées. Les deux jambes levées. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut. Tes épaules roulent vers l'arrière. Regarde le ciel. Retourne tes pieds directement. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tu peux maintenant venir essayer de déposer tes talons sur le sol. Tu montes ta jambe gauche vers le ciel et tu amènes ton pied gauche entre tes mains. Tu déposes ton genou droit sur le sol. Ton coup de pied droit sur le sol. Tu étends et tu expires en revenant sur la jambe gauche. Tu poses tes mains à l'avant du tapis. Tu recrochettes le pied arrière que tu ramènes à côté de ton pied gauche. Relâche l'ensemble du corps. Ardha Uttanasana. Regarde face. Dos plat. Jambes tendues. Tu redescends les bras. Fais les mains sur le sol. Inspire. Monte les bras de chaque côté. Sens le poids de l'air sur tes mains. Tes mains se rejoignent en prière au-dessus de ta tête. Petit backbent. Tu pars vers l'arrière. Décontracte les fessiers. Reviens vers l'avant. Redescends les mains de chaque côté. Tadasana. Place tes mains en prière devant ton cœur comme tout à l'heure. Ferme les yeux. Inspire. Expire. Calme. La respiration. Avant de remonter, tu vas ouvrir tes pieds larges hors bassin. Tu vas descendre. Mains en prière. Tu vas pousser les bras à l'intérieur de tes jambes en malasana. Tes bras passent à l'intérieur. Tes coudes poussent. Tes genoux vers l'extérieur. Tes mains sont en prière. Tes bras sont alignés. Comme si tes avant-bras forment une ligne parallèle avec le sol. Tu vas passer sur la pointe des pieds. En basculant dans l'espace avant et en équilibrant ton centre de gravité. Tu regardes devant. Inspire. Expire. Redescend. Inspire. Remonte. Expire. Redescend. OK. Vous êtes normalement à l'avant de votre tapis. Vous êtes accroupi à l'avant de votre tapis. Vous allez garder vos pieds largeur bassin. Vous allez remonter les fessiers. Glisser les mains sur le sol. Oud katasana. Comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Crochetez vos mains. Demand vos doigts. Votre tête. Vos bras le long de vos oreilles. Remontez. Redescendez les bras de chaque côté. Encore une fois. Vous descendez comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Frôlez le tapis. Oud katasana. Crochetez vos mains à l'avant. Remontez encore une fois. Décrochetez vos mains. Encore une fois. Vous allez glisser les mains sur le sol. Oud katasana. Crochetez vos doigts avec les index devant vous. Vous allez descendre le bras. Le coude droit. Le coude gauche, pardon. Sur la jambe droite. Vous êtes donc... On va se mettre dans l'autre sens. Ça sera plus facile. Pardon. De cette façon, vous allez transférer le poids du corps dans la jambe droite. Amenez votre jambe gauche en fente directement derrière. Inspirez. Et expirez. Vous allez venir descendre vos mains sur le sol. Votre main droite à l'intérieur. Je vais rechanger de sens. Votre main droite à l'intérieur de votre pied droit. Posez votre talon à l'arrière. Montez votre bras gauche en uttita parjvakonasana vers le ciel. Augmentez l'écart comme si vous aviez cette ouverture ici. Montez le bras vers le ciel. Vous allez passer le bras à l'arrière de votre corps. Passez le bras droit en dessous. Rattrapez vos mains. Utilisez une sangle si ce n'est pas possible. Regardez le ciel. Revenez. Posez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez poser votre genou dans la position du lézard. Votre genou gauche. Votre pied droit est sur le tapis. Votre tranche de pied est légèrement extérieure. Uttana Pristasana. Vous posez vos avant-bras sur le sol. Inspirez. Et expirez. Cette position est complètement de l'ouverture de hanche pour le coup. Donc pour ça, gardez bien votre pied droit légèrement sur la tranche externe du pied. Basculez. Votre genou peut basculer vers l'extérieur. Posez vos avant-bras. Inspirez. Expirez. Remontez avec les bras. Vous allez ramener votre pied droit à l'arrière directement en Adho Mokka. Adho Mokkas Vanasana. Poussez sur vos talons maintenant. Essayez d'aller un peu plus loin dans vos talons. Vous allez rester dans cette posture. Vous allez passer en planche. Donc pour passer en planche, comme tout à l'heure, vous avancez vos épaules au-dessus de vos poignets. Bras tendus. Vous allez transférer le poids du corps du côté droit dans votre bras droit et dans votre jambe droite. Positionnez votre pied gauche. Votre jambe gauche sur la jambe gauche. Montez le bras vers le ciel. Vasistasana. Alors, dans cette posture, plusieurs options. On peut les faire toutes. Soit vous venez poser votre pied ici. Soit vous restez dans la posture d'avant. Soit vous venez poser votre pied de cette façon. Soit vous attrapez les orteils. Et vous montez la jambe vers le ciel. Et vous redescendez. On va essayer de faire une autre posture également qui s'appelle Kapinjala Sana. On va prendre le pied par l'intérieur et monter la jambe avec le coude et revenir. On va basculer directement le pied droit. Alors, si vous avez un support comme moi, attention à ce qu'il ne traîne pas, vos orteils gauche sur le sol. On met votre bras gauche vers l'arrière. Regardez le ciel. Et tirez-vous. Revenez. Vous allez remonter le pied gauche du sol et revenir directement en fente à l'avant du tapis. Essayez de contrôler ce mouvement. Vous allez ramener le pied droit à côté du pied gauche. Venir vous mettre accroupi. Et là, on va faire une petite nouveauté. Vous êtes à l'avant du tapis. Vous allez en Prapadasana. Je vais y arriver. Essayez de coller vos plantes de pied l'une contre l'autre. Alors, ce n'est pas super évident. Ouvrir. Vous êtes sur la pointe des pieds. Vous essayez d'ouvrir les hanches le plus possible dans la position qui vous convient le mieux. vous allez essayer de trouver un équilibre. Montez et étirez votre dos. Mains en prière devant le cœur. Inspirez. Expirez. Et soyez conscient de cette ouverture qui se réalise ici. Vous pouvez également monter les bras de chaque côté. et venir les mers en prière devant le cœur. Focalisez votre attention sur un objet devant vous. Et revenez. Reposez les mains sur le sol. Reposez les mains sur le sol. Vous allez être en Uttanasana. On va remonter vers les mains, vers le ciel. relâchez l'ensemble du corps. Détendez-vous. Montez les bras en prière au-dessus de la tête. Redescendez. On va faire une dernière petite chose à droite et à gauche. Vous allez monter votre jambe droite vers le ciel. Vous allez attraper. Alors là, vous pouvez utiliser une sangle si besoin. Donc, je la mets à côté de moi. Vous pouvez utiliser une sangle si c'est nécessaire. Vous montez la jambe. On va aller en Nathiasana. Nathiasana, vous allez prendre index majeur, bras droit. Je suis déjà déséquilibré. Ça commence fort. Or, gros orteil, pied droit. Et là, vous allez essayer, comme si vous vouliez, insérer le fémur dans le bassin et de développer la jambe. Alors, vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe. Vous pouvez le rester comme ça ou tendre la jambe sur le côté. Inspirez. Montez le bras gauche. Expirez. Redescendez. Je ne suis pas au milieu sur la caméra. Au passage, vous pouvez poser votre talon sur l'aile. Retournez votre pied pour, encore une fois, gérer cette ouverture. Posez la main sur votre bassin à gauche. Posez la main sur votre genou à droite. Ressentez cette ouverture. Revenez. Relâchez le pied. On va faire une autre petite manip en Utita Padangustasana sur la gauche pour ne pas tendre des deux côtés en même temps. Vous allez attraper votre pied par l'extérieur. Votre pied gauche avec la main gauche par l'extérieur. Et vous allez essayer de tendre la jambe devant. Vous pouvez plier les jambes en genou ici. Et on va essayer de faire Pavrita ou Utita Padangustasana. Donc, vous allez amener votre bras droit et remplacer votre main et monter le bras de l'autre côté. On est en torsion et relâchez. Redescendez le pied. Mains en prière devant le cœur. Tadasana. Inspirez, expirez. Reprenez vos esprits. On va le faire de l'autre côté. Donc là, on sollicite plutôt pas mal la partie de laine, le psoas, l'iliac dont on a parlé, les adducteurs, les fascia lata sur les côtés. Donc, on est assez complet. Vous allez vous remettre à l'avant du tapis où on était pour repartir en Utkatasana, la chaise. Cette fois-ci, crochetez vos mains directement. On va repartir directement. On inverse le côté. donc votre coude droit vient se poser sur votre jambe gauche. Les mains en prière de chaque côté. Vous allez transférer le poids du corps dans cette jambe gauche. Emmenez votre jambe droite à l'arrière. Tendez la jambe droite derrière vous. Vous allez relâcher les mains sur le sol. Amenez votre main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Posez votre talon arrière. montez votre bras droit vers le ciel. Inspirez. Expirez. Passez votre bras à l'arrière, votre main gauche en dessous. Attrapez vos mains dans le dos et la poussez sur votre épaule gauche. Regardez le ciel. Ouvrez encore une fois l'écart. Reposez la main sur le sol. Reposez le bras à l'avant du tapis. Vous allez directement repasser en Adho Mukha Svanasana. Poussez sur vos talons. Étirez vos bras. Étirez vos jambes. Montez votre sacrum vers le haut. Profitez-en. Vous êtes plus échauffé. Essayez de descendre vos aisselles vers le sol. Étirez vos jambes. Et on va passer en Basis Svanas de l'autre côté. Donc je vais me mettre dans ce sens-là pour rester face à vous. Vous allez transférer le poids du corps. Alors vous allez déjà passer en planche. Vous avancez sur vos bras pour venir aligner coude, poignée, épaule, regard entre vos mains. Vous allez basculer le poids du corps dans la main gauche et dans le pied gauche. Pour les personnes qui veulent rester là, vous pouvez rester dans cette posture. C'est déjà bien. Vasis Svanas. Bras droit. Levez vers le ciel. Donc vous pouvez faire déjà cette posture-là. Ensuite, première option. Venir poser son pied sur sa jambe. C'est une sorte de préparation. Montez le bras vers le ciel. Deuxième option. Attrapez le gros orteil avec la main. Tendre la jambe vers le ciel. Redescend. le pied. Prenez votre temps. Attrapez votre pied par l'intérieur, ce qui n'est pas vraiment évident. Il ne faut pas glisser. Montez le pied vers le ciel. Voilà, je relâche. Redescendez et vous amenez vos orteils directement sur l'arrière. C'est toujours plus facile d'un côté que de l'autre. Comme je le dis à chaque fois, montez le nombril vers le ciel. Poussez le bras vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Revenez. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, vous pouvez mettre votre main dans le dos. Décollez le pied du sol, le pied droit et contrôlez le retour en fente directement dans l'espace avant. Vous avez les mains à l'avant du tapis. Je vais me remettre de l'autre côté. Vous avez les mains à l'avant du tapis et vous allez faire comme tout à l'heure, ramener votre pied. Vous êtes à l'avant et vous allez refaire comme tout à l'heure, remettre vos plantes de pied l'une contre l'autre en prappadasana sur la pointe des pieds. Accentuez l'ouverture de chaque côté. Oui, j'ai très chaud, effectivement. Ouvrir les genoux. Essayez de vous équilibrer. Regardez devant et venez mettre vos mains en prière. Essayez d'étirer le dos de toujours même posture comme quand vous êtes en virasana. Vous allongez le dos. Venez poser vos mains devant votre cœur. Soyez conscient de l'ouverture. Revenez. Vous allez directement, on ne l'a pas fait tout à l'heure, pousser sur vos bras en malasana. Si vous pouvez le faire, vous posez vos mains à l'avant du tapis devant vos pieds. Vous passez sur la pointe des pieds. Vous tendez les bras. Kakasana. Vous poussez sur vos jambes. Vous relevez les pieds à l'arrière. Regardez devant. Force contre force. Vos bras poussent sur les jambes. poussent sur les bras. Revenez. Malasana. Inspirez, expirez. Posez les mains sur le tapis. Remontez. Étirez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Redescendez de chaque côté. Vous allez monter cette fois-ci la jambe droite ou la jambe gauche vers le ciel. Vous allez prendre index majeur gauche, nati asana du côté gauche. Vous attrapez votre gros orteil gauche. Comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser la sangle. Je vais vous la remettre sur mon épaule pour que vous voyez que je l'ai. vous poussez, vous attrapez vos orteils, pardon. Vous pouvez baisser un petit peu la jambe droite au départ si c'est plus facile. Là, vous essayez d'insérer comme si votre jambe, votre fémur s'insérait dans le bassin et vous essayez de développer la jambe gauche vers le ciel. Tendez votre bras droit. Inspirez. Expirez. Relâchez. Ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est amener votre talon sur votre haine droite, le talon gauche et là, vous laissez la jambe pivoter. Faites attention à vos genoux. Laissez votre jambe pivoter comme si tout se faisait dans le bassin. Il ne se passe rien dans le genou. Il ne se passe rien dans la cheville normalement. Tout bascule. L'ouverture se fait. Et donc, vous devez sentir cette ouverture ici. Inspirez. Expirez. Revenez. Reposez votre jambe tranquillement sur le sol et on va faire la jambe droite en utitapadam gustasana. Donc, de la même façon, cette fois-ci, c'est devant que vous allez attraper le côté extérieur de votre pied avec la main droite dans un premier temps. Ça, c'est la première option. Vous pouvez même rester ici. Déjà, c'est déjà bien. Ensuite, vous pouvez prendre le bras gauche en papavrita ou utitapadam gustasana, c'est-à-dire amener votre main gauche à la place de la main droite et emmener et emmener votre main droite sur le côté droit. Et relâchez. Revenir. Reposez les mains en prière devant votre cœur. inspirer, expirez, revenez à l'avant de votre tapis. Vous allez redescendre sur vos talons directement. On va faire un petit exercice. Vous allez ouvrir les jambes en samakonasana. Ouvrez les jambes de chaque côté. Alors là, encore une fois, vous pouvez utiliser une sangle. Le mieux, ce serait de tirer un peu sur la peau de vos fesses comme si vous vouliez un peu antéverser le bassin, comme si vous le positionnez dans une position un petit peu inclinée vers l'avant de façon à être plus à l'aise pour la descente. Alors, vous pouvez bien sûr descendre dans l'espace avant. Si vous pouvez descendre très bas, vous pouvez y aller. Le but n'est pas de forcer ou de forcer des choses encore une fois, comme je dis toujours. Là, vous pouvez aller emmener votre main droite vers votre pied droit et essayer de descendre le côté droit, voire, pourquoi pas, attraper votre pied par l'intérieur avec votre bras droit, avec votre main droite et votre main gauche par dessus et regarder sous votre aisselle gauche. Vous pouvez également le faire avec une sangle de la même façon et revenez au centre. Prenez votre temps. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Alors, c'est toujours plus difficile d'un côté encore une fois que de l'autre. Voyez-moi de ce côté-là, je vais avoir beaucoup plus de mal. Inspirez et expirez. Essayez de ne pas trop décoller la fesse opposée. Ramenez vos mains, rattrapez vos orteils de chaque côté. Essayez d'allonger le dos, en fait. Le but n'est pas forcément de descendre la tête, mais vraiment d'allonger le dos. Vous allez ramener votre pied droit que vous allez mettre à l'intérieur et vous allez le refaire avec cette jambe pliée descendre. Pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas ma tasse de thé, mais vous pouvez essayer de remonter en fente et de venir en namunanasana, c'est-à-dire en écart, en grand écart, en poussant sur la jambe avant. Alors, moi, ce que je vais faire, comme je ne vais pas descendre, je vais mettre une brique. Donc, vous pouvez mettre une brique soit en hauteur de cette façon-là, comme ça, vous pouvez venir vous reposer sur la brique ou, ça dépend du niveau de flexion ou de cette façon-là, essayez de remonter le dos et de pousser sur la jambe avant. Regardez vers le ciel. Revenez. Essayez de ramener votre jambe avant de la même façon. Et alors, comme on est ici, on va en profiter. Je vous fais faire un ensemble de choses ce matin un petit peu compliqué. Vous allez revenir monter sur vos mains comme si vous étiez enfant. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel directement et là, on va passer en ekapada kundiyasana. Donc, vous allez plier les coudes, vous allez descendre votre genou droit sur votre coude droit et vous allez vous poser sur votre bras. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel. Chaturanga, demi-planche, urdvamukha, chien-tête en haut, adho mukha, chien-tête en bas. Poussez sur vos pieds, revenez, posez vos genoux sur le sol. On va inverser la posture. Vous allez ouvrir votre jambe gauche, venir poser votre pied droit à l'intérieur. On en était là tout à l'heure dans l'autre sens. Et là, vous allez venir descendre du côté gauche. Voilà, le côté où je ne descends presque pas, beaucoup moins. Inspirez. Et expirez. Profitez de l'expiration pour descendre. Et de la même façon, remontez si vous le souhaitez sur l'écart. Vous allez pousser votre jambe arrière, pousser votre jambe avant, dans le grand écart. Je vous fais faire des postures, même des postures que je ne fais pas moi pour le coup. Inspirez, expirez, remontez votre dos. Inspirez, expirez, redescendez. Vous allez ramener votre jambe avant. vous êtes en fente. Et cette fois-ci, vous allez monter cette jambe gauche vers le ciel. Vous allez plier les bras de la même façon et venir amener votre genou gauche sur le coude gauche. Pliez les coudes, montez la jambe droite vers le ciel. chatonga, chien tête en haut, vodvamukha, chien tête en bas, adomukha. Une dernière petite chose avant de terminer, montez la jambe gauche vers le ciel, amenez votre genou gauche entre vos mains en kapotasana, poussez la jambe sur l'arrière, montez les bras, montez-vous, tendez vos bras sur l'avant. On est dans une formidable posture d'ouverture de hanche pour le cou. Montez le regard vers le ciel. Essayez de remonter votre pied à l'arrière. Inspirez, expirez, redescendez. Vous pouvez mettre un petit coussin sous le genou si ça fait mal. Descendez dans l'espace avant. Et posez votre tête sur le sol. Inspirez, expirez. Revenez. On va le faire de l'autre côté. Remontez, reprochez le pied à l'arrière, rapprochez un peu votre pied, remontez la jambe gauche vers le ciel. Venez déposer votre jambe gauche sur le sol. Montez la jambe droite vers le ciel et amenez votre genou droit entre vos mains. Posez les fessiers sur le sol. Vous pouvez même mettre une brique ici si vous le souhaitez. Sous la fesse. Vous allez tendre la jambe à l'arrière. Posez les mains sur vos bouts des doigts à l'avant. Remontez le regard vers le ciel. Essayez de remonter encore un peu plus pour vous redresser. Redressez votre colonne vertébrale et étirez votre colonne vertébrale. Allongez-la. Et profitez de cette ouverture encore une fois. Posture phare des ouvertures de hanche. Vous allez déposer les mains à l'avant du tapis. Une posture qui est très utilisée encore une fois par les gens qui font du running sans forcément savoir qu'il s'agit d'une posture de yoga et qu'il y a la posture du pigeon kapotasana qui peut évoluer vers la position de la sirène comme vous la connaissez peut-être. Revenez en arrière. Essayez de monter votre pied. On ne fera pas la position de la sirène aujourd'hui parce que la position de la sirène c'est quand on va chercher notre jambe avec l'intérieur du bras qu'on passe les bras au-dessus de la tête. On est plus dans une posture ensuite d'extension arrière. Déjà là on travaille un peu l'extension arrière. Mais on travaille surtout l'ouverture de hanche. Reposez votre pied sur le sol délicatement. Revenez. Recrochetez votre pied rapprochez-le un petit peu. Montez votre jambe vers le ciel pour la détendre. Reposez les pieds sur le sol pour faire plaisir à tout le monde avant la fin un sirsasana une posture sur la tête ou une chandelle. Donc vous pouvez partir directement sur la posture de la chandelle que vous connaissez sur le dos bras dans l'arrière des lombaires vous montez les jambes ou sirsasana bras contre le coude contre les genoux les mains sur le sol la tête dans les mains dans les mains sur le sol pardon les mains qui retiennent la tête pour pas qu'elle roule montez sur les orteils bien sûr si vous ne l'avez jamais fait vous ne le faites pas ou vous le faites contre un mur vous pouvez déjà rester dans cette posture pour ressentir la posture. Pour les gens qui veulent continuer vous montez une jambe vers le ciel et ensuite vous montez dans la posture jambes tendues pieds pointés inspirez expirez essayez d'emmener votre bassin et vos fessiers au-dessus de vos épaules et au-dessus de votre tête inspirez expirez inspirez et expirez redescendez une jambe après l'autre tout doucement et revenez un genou dans la posture de l'enfant la tête sur le tapis les mains dans le dos inspirez et expirez pour ceux qui étaient en chandelle je reprends la chandelle rapidement vous étiez dans cette posture main derrière les fessiers essayez de rentrer vos épaules sous vos de ranger vos épaules sous votre corps rentrez votre ventre comme dans nos lits tout à l'heure dans le brassage abdominal votre menton est dans votre poitrine vous pouvez emmener les jambes un peu à l'arrière pourquoi pas toucher le sol ouvrir les jambes de chaque côté attrapez vos orteils avec les mains essayez de poser les mains et les orteils sur le sol revenir redétendez l'ensemble du dos allongez vos jambes sur le sol inspirez expirez détendez l'ensemble du corps inspirez reconnectez-vous avec le monde sortez progressivement de votre bulle vous allez vous remercier pour ce moment que vous avez passé pour vous pour votre corps pour votre esprit et repensez à l'intention peut-être que vous aviez posée sur cette séance de yoga ou sur votre pratique d'ailleurs du yoga globalement vous allez monter vos genoux sur votre poitrine attrapez vos jambes avec vos mains vincez le bas de votre dos descendre vos genoux à droite bras de chaque côté du corps regardez à gauche vos épaules restent bien plaquées sur le sol pas forcément la peine de descendre vos genoux jusqu'au sol mais par contre vos épaules restent sur le sol on est en torsion de la colonne vertébrale ramenez vos jambes au milieu redescendez de l'autre côté tournez la tête à droite cette fois-ci les épaules toujours sur le sol revenez au centre rattrapez vos jambes de chaque côté massez-vous le bas du dos rattrapez vos gros orteils happy baby bougez dans tous les sens et redescendez en fœtus du côté droit posez votre tête sur votre main inspirez expirez venez poser la main devant vous remontez pour revenir vous asseoir en tailleur fermez les yeux main en prière devant votre cœur inspirez namasté merci beaucoup merci pour ce cours merci à vous tous merci à vous merci à vous